Alors, on a vu sur la Khan Academy plusieurs vidéos qui montraient comment on faisait pour calculer la dérivée d'une fonction implicite. Mais pour l'instant, on n'a encore jamais vu comment est-ce qu'on pouvait faire pour calculer le nombre dérivé en un point d'une fonction implicite. Alors, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc ici, j'ai tracé en fait la courbe d'équation x au carré plus y moins x au cube égale à 28. Alors, ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que le y qui est là, on va le considérer comme une fonction de x. La valeur de y dépend donc de la valeur de x. Et cette fonction-là, y, est donnée de façon implicite. Et ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de calculer la pente de la tangente à la courbe en x égale 1. En x égale 1. Alors, x égale 1, c'est ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est calculer la pente en ce point-là, la pente à cette courbe en ce point-là. Voilà. La pente de cette tangente-là. Alors, on va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va dériver cette fonction implicite par dérivation implicite. Et effectivement, ce qu'on va obtenir, c'est une expression de cette dérivée qui va dépendre de x, mais aussi de y. Donc, pour calculer la pente en x égale 1, il va falloir probablement connaître la valeur de y. Alors, on peut la lire ici sur le graphique, c'est 4. Mais on peut aussi le retrouver par le calcul, tout simplement en remplaçant x par 1 dans cette équation-là. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai 1 au carré plus y moins 1 au cube égale 28. Donc, je vais faire mes calculs. J'obtiens donc que 1 plus y moins 1 au cube est égal à 28. Je peux soustraire 1 des deux côtés. J'obtiens donc que y moins 1 au cube est égal à 28 moins 1, c'est-à-dire 27. Et puis, ici, je peux prendre la racine cubique des deux membres. Et j'obtiens que y moins 1 est égal à la racine cubique de 27, qui est 3. Et donc, finalement, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure. y est donc égal à 3 plus 1, c'est-à-dire 4. C'est bien l'ordonnée de ce point-là qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, en fait, on doit déterminer la pente de la tangente à la courbe au point de coordonnée 1, 4. Alors, maintenant, je vais dériver les deux membres de ma relation qui est là. Donc, je vais la réécrire ici. x au carré plus y moins x au cube égale 28. Et donc, je vais dériver les deux membres de cette relation. Donc, je vais calculer la dérivée du membre de gauche et la dérivée du membre de droite. Et tout ça, ce sont des dérivées, évidemment, par rapport à x. Donc, il faut se souvenir que y, c'est une fonction de x. Alors, la dérivée de x au carré par rapport à x, c'est 2x. Ensuite, j'ai la dérivée de cette fonction-là par rapport à x. Alors, c'est une fonction composée. Je vais avoir la dérivée de la fonction cube calculée en y moins x. Donc, ça va me donner 3 fois y moins x au cube, au carré, pardon, multipliée par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur de la puissance, de la puissance 3 ici. Donc, la dérivée de y moins x. Alors, la dérivée de y moins x, c'est la dérivée de y, y prime, moins la dérivée de x qui est égale à 1. Voilà. Et ça, ça va être égal à la dérivée de 28, qui est une constante. Donc, ça donne 0. Alors, maintenant, je vais développer cette partie-là. Donc, je vais avoir 3 fois y moins x au carré, multiplié par y prime. Et puis, 3 fois y moins x au carré, multiplié par moins 1. Alors, je vais réécrire ça. Donc, j'ai le 2x qui ne change pas. Plus, ensuite, j'ai ce terme-là, 3 fois y moins x au carré, multiplié par y prime. Multiplié par y prime. Ensuite, ce terme-là, multiplié par moins 1, donc moins 3 fois y moins x au carré. Et tout ça, c'est égal à 0. Là, j'ai uniquement développé cette expression-là. Et maintenant, il s'agit d'exprimer y prime en fonction de y et de x. Alors, je vais déjà réécrire ça comme ça. J'ai 2x moins 3 fois y moins x au carré. Et puis, plus 3 fois y moins x au carré, multiplié par y prime. Et ça, c'est égal à 0. Là, j'ai juste réorganisé un petit peu les choses. Tout simplement pour réunir tous les termes qui ne contiennent pas de y prime. Maintenant, c'est tout ceux-là. Et ceux-là, je vais les faire passer de l'autre côté. Alors, je remonte un petit peu. Je passe tout ça de l'autre côté. Donc, je vais obtenir 3 fois y moins x au carré, multiplié par y prime, égal à l'opposé de tout ça, c'est-à-dire 3 fois y moins x au carré, moins 2x. Et maintenant, je peux trouver une expression de y prime, tout simplement en divisant par ce coefficient qui est là, par 3 fois y moins x élevé au carré. Donc, ce que j'obtiens, c'est 3 fois y moins x au carré, moins 2x, divisé par 3 fois y moins x au carré. Voilà. Donc, là, on obtient une expression de la dérivée de y en fonction de y et de x. Donc, ça, en fait, c'est y prime de x. N'oublions pas ça. Alors, maintenant, on va pouvoir déterminer la pente de la tangente qu'au point de coordonnée 1, 4. Donc, c'est y prime de 1 qu'on va calculer. et ça va nous donner 3 fois y, ici, est égal à 4. Donc, 4 moins x qui est égal à 1 au carré, moins 2 fois 1, donc moins 2. Le tout divisé par 3 fois 4 moins 1 au carré. Alors, 4 moins 1, ça fait 3. 3 au carré, ça fait 9. Multiplié par 3, ça fait 27. Donc, ce terme-là, c'est 27. Donc, au numérateur, je vais avoir 25 sur, ensuite, le dénominateur, ici, il est égal à 27 aussi. Donc, finalement, y prime de 1, c'est 25 sur 27. Et c'est la pente de la tangente à la courbe en ce point-là, en ce point-ci. Tu peux te rendre compte qu'effectivement, 25 sur 27, c'est très proche de 1. Donc, la pente de la tangente est très proche de 1. C'est effectivement ce qui apparaît, ici, sur le graphique. Voilà. À bientôt.